bonjour alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut réaliser une petite bd très très sympa que vous pourrez offrir mais surtout je vais vous montrer les différents modèles que j'ai préparé pour que vous n'ayez plus qu'à remplir les cases à les dupliquer etc donc je vous montre ce que ça peut donner alors voici notre première diapositive c'est la page d'accueil comme on a sur les autres bd ailleurs et c'est toujours intéressant de savoir de quoi il en retourne moi j'avais mis pour cette animation une petite animation dans mon chat mais vous n'êtes pas obligé de le faire surtout que si vous l'envoyez en pdf l'animation ne paraîtra pas vous pouvez aussi faire ce genre de page d'accueil après vous avez deux grands pavés l'un au dessus de l'autre je vais vous montrer comment insérer en plus un personnage ou autre chose un objet là vous avez avec quatre images là c'est encore différent je vous ai préparé plusieurs modèles comme ça vous allez pouvoir les remplir c'est beaucoup plus facile que de devoir les faire soi même alors je vais vous montrer maintenant comment je fais pour réaliser cette petite bd alors je vais déjà incorporé une diapositive pour que je vous montre comment faire vous voyez ici il ya des traits ça permet de bien caler ce que l'on veut mettre dedans pour ceux ci vous avez d'un affichage et là vous avez soit le quadrillage qui met toutes les petites lignes les petits carrés quoi soit vous avez les repères ça suffit pour ce que l'on a à faire maintenant vous allez aller dans insertion et vous allez aller chercher une image que vous avez soit sur votre appareil soit ailleurs j'utilise beaucoup bing pour mes images car je trouve que ce sont vraiment les meilleurs en ce qui concerne les images ils donnent vraiment ce que l'on a envie alors on va aller chercher j'en prends une au hasard voilà alors là c'est le lion la lionne plus exactement et tout de suite à côté vous avez le concepteur qui vous propose plusieurs possibilités je vais essayer d'en trouver une autre allez on va faire celle là est plus originale et on va même pousser le vis jusqu'à mettre l'image en rond donc on pourra l'agrandir encore un peu dans le rond et la mettre au milieu en allant dans aligner centré et milieu voilà comme ça elle est bien au milieu bien sûr en haut vous allez pouvoir ajouter une zone de texte ici votre titre par exemple et en bas vous allez pouvoir remettre une autre zone de texte en mettant l'auteur ou autre voilà donc ça c'est votre première page même dans les bt en papier on a une première page qui va expliquer ce qu'il ya dans cette bd maintenant vous avez la deuxième page avec j'ai mis une image un commentaire du chat et un commentaire pour les gens qui lisent cette bd et pareil pour en dessous on va dupliquer la diapo on va enlever tout ce qu'il ya dessus dessus bon je vais vous montrer sur la première image c'est pareil vous ferez pareil sur l'autre là vous allez bien sûr aller chercher une image comme tout à l'heure je vais prendre au hasard ben c'est le petit chat donc là vous avez la difficulté de faire rentrer votre image dans la case qui n'est pas toujours aisée alors déjà vous allez la mettre ici pour qu'elle rentre dans la case ensuite vous allez venir ici le long du trait le trait du bas ou le trait du haut peu importe vous pouvez par exemple couper un petit peu en bas pour qu'on voit encore le chat et ici vous allez pouvoir couper ici donc on va aller dans renier on va remonter jusqu'au trait voilà et on va faire pareil on va descendre jusqu'au trait et on reclique sur renier et ça nous fait une image qui va rentrer pile poil dans la case voilà alors elle est un petit peu modifiée par rapport à l'original mais le personnage principal il est bien là vous allez pouvoir rajouter un commentaire ici en bas donc on va faire insertion zone de texte explication sur l'image alors pour que ce soit plus visible alors vous pouvez changer la police de caractère je remonte là ici en gras et monter un petit peu augmenter un petit peu vous pouvez le mettre centré et surtout ce que vous pouvez faire qui est très intéressant c'est style rapide vous avez la possibilité de le mettre sur un fond ainsi vous allez pouvoir montrer votre texte beaucoup plus facilement vous mettez votre texte vous voulez et ensuite vous allez faire parler par exemple le chat vous aidant insertion forme vous allez tout en bas vous prenez les pensées qui a tout en bas et là bas vous lui mettez un une bulle de pensées vous allez en haut la zone de texte vous cliquez dans votre bulle et vous la pensée vous mettez là la pensée du chat voilà vous avez la possibilité en allant dans format de la forme alors format de la forme vous avez la possibilité pour que l'on voit ce qu'il y a derrière la bulle de mettre un peu de transparence donc option de la forme là vous allez dans la couleur etc et dans la couleur vous la faites transparente avec le curseur c'est mieux on voit tout de suite ce qui se passe voilà on voit le texte et malgré tout on voit en arrière-plan l'image vous faites la même chose donc en dessous ici bien sûr votre le fond de votre bulle il peut être changé ici vous allez dans hors format de la forme et les options de la forme ici la couleur et là vous pouvez mettre blanc pour que ça se voit mieux mais du coup il faut changer la couleur texte et la mettre en noir voilà c'est assez simple de faire ces choses là il faut juste que vous preniez le temps de réfléchir à ce que vous voulez mettre dans votre bande dessinée cherchez les images que vous avez envie de partager vous pouvez mettre des pages intermédiaires où il n'y a qu'une seule image ou même deux images en hauteur et vous pouvez même si vous en avez envie donc maintenant que je suis dans les images de la photothèque je vais prendre par exemple un personnage on va voir les personnages en entier celui-ci on va l'insérer et on peut très bien envisager de le mettre on va baisser ça un petit peu et on peut très bien insérer un personnage entre deux images et lui faire dire quelque chose c'est tout est libre dans votre bd donc soyez créatif et faites en sorte que cela soit très personnalisé ensuite je vous mets les différentes pages pages que j'ai déjà faites pour vous aider vous n'avez plus qu'à les remplir et à mettre des belles images et des textes sympas pour ceux qui vont regarder je vous mets le lien pour aller télécharger ce template que je vous offre et vous pouvez regarder aussi les autres qui sont déjà dans la bibliothèque et je vous retrouve dans une prochaine vidéo à très vite merci